Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous montrer comment activer ou démarrer l'application Shizuko. Shizuko est l'application qui permet de donner l'autorisation route aux applications qui le nécessitent sans installer réellement le route. Comme vous savez, le route a des inconvénients et des avantages. Si vous ne l'installez pas correctement, il peut causer des problèmes à votre appareil. Et pensez pour les versions Android 11, 12, 13 et 14, c'est presque impossible d'installer le route sur ces versions. Shizuko s'active sur les versions Android 11, 12, 13 et 14, mais d'une autre manière en utilisant le débougage sans fil. C'est très simple. J'ai publié une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description en bas de cette vidéo. Donc, si votre version d'Android est 11 ou plus, vous allez dans le lien pour suivre les étapes à exécuter afin de démarrer ou d'activer Shizuko. Shizuko est une nouvelle application qui permet, comme on a dit, de donner l'autorisation route ou l'autorisation ADB aux applications qui le nécessitent. Ainsi, vous allez pouvoir, par exemple, supprimer les applications qui viennent par défaut sur votre téléphone en utilisant Shizuko avec un seul clic. Vous allez pouvoir modifier les paramètres cachés de votre téléphone. Ça veut dire que vous allez pouvoir accéder à la racine de l'appareil et le modifier comme bon vous semble. Bien sûr, il y a plusieurs applications maintenant qui sont compatibles avec Shizuko et on va voir comment les utiliser. Dans les prochaines vidéos, et cela dépend de vos interactions, si la vidéo fera plus de vues, on va voir un ensemble d'applications qui sont compatibles avec Shizuko et on va voir comment les utiliser. On les appelle d'ailleurs les applications ou les modules Shizuko. Aujourd'hui, on va voir comment l'activer sur les versions d'Android 10 et moins. Comme vous savez, j'ai ici, Shizuko est en cours de fonctionnement. Alors, pour l'arrêter Shizuko, je vais le faire pour vous expliquer comment donc l'activer ou le démarrer. Une fois que vous allez redémarrer votre téléphone, il faut refaire cette opération. Et cette opération, pour les versions d'Android 10 et moins, nécessite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un autre téléphone. Mais c'est très facile. Mais pour les versions Android 11 ou plus, non, seulement à partir du même téléphone en utilisant une nouvelle fonction que Google a ajouté sur les appareils Android qui est le débaugage sans fil. Alors, si vous avez un ordinateur ou un autre téléphone, sauvez-moi les étapes comment démarrer ou activer Shizuko. Alors, si votre appareil est routé, ça sera très facile de le démarrer. Il suffit de cliquer sur démarrer. Même si votre appareil est routé, Shizuko va vous permettre d'accéder à des fonctionnalités plus que le route. Alors, avant ce qu'il faut faire, il faut aller sur les paramètres de votre téléphone. Donc, ici, ça dépend de la marque. Je fais la démonstration sur un téléphone de marque Samsung. C'est différent pour les autres marques. Après, vous allez sur à propos des téléphones. Après, information sur le logiciel. Comme vous remarquez, j'ai la version d'Android 10. Et sur numéro de version, vous allez à petit, cette fois, pour activer le mode développeur. Jusqu'à avoir le message inutile, le mode développeur a été déjà activé. Vous allez donc faire un retour en arrière. Et dans les paramètres, vous allez trouver option de développement. Appuyez. Vous allez commencer par les activer. Si ce n'est pas déjà fait, dérouler la liste est activé. Débougage ESP. Maintenant, vous allez sur le PC. Vous allez télécharger le SDK Platform Tools. Le lien, vous le trouverez, bien sûr, dans la description en bas de cette vidéo. Aussi le lien pour télécharger Shizuko. Vous allez le trouver dans la description en bas de cette vidéo. Vous allez le télécharger sous forme d'un dossier compressé. Donc, clique droit. Extraire les fichiers. Et vous allez obtenir un dossier comme ça. Vous allez cliquer la première fois. Alors, la deuxième fois, vous allez cliquer sur le bouton Shift de votre clavier. Et faites un clic droit sur le dossier. Après, cliquez sur ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Alors là, vous allez entrer ADP. Mais si vous utilisez PowerShell ou Linux ou Mac, ADP doit être remplacer par .adp. Donc, comme on sait par tester ADP, si ça ne marche pas, utilisez .adp. Donc, ces commandes, je vais aussi vous les mettre dans la description. Pour mon cas, j'utilise le PowerShell. Donc, je vais utiliser .adp. Alors, comme on a dit, si vous n'utilisez pas PowerShell ou Linux ou Mac, vous allez utiliser seulement ADP. Après, cliquez sur Entrée. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez connecter votre téléphone, le téléphone sur lequel vous avez été activé chez le coup, ou PC via un câble USB. Et mettez la commande. Alors, si vous avez utilisé ADP, vous allez mettre que seulement ADP, si vous avez mis .adp, si vous avez mis .adp, vous allez mettre .adp, espace, et mettez 10, 20, cliquez sur Entrée. Voilà. Vous allez trouver ici votre appareil. Voilà. Donc, l'adresse Mac de mon appareil. Sur votre téléphone, vous allez recevoir un message, accepter le débrogage. Vous allez tout simplement cliquer sur Autoriser et activer grâce pour que la prochaine fois, vous ne recevrez plus ce message. Après, on va entrer tout simplement une ligne de commande. Là, voilà. Donc, la ligne de commande, vous allez la trouver aussi dans la description en bas de cette vidéo. Alors, si vous avez utilisé seulement ADP, donc vous allez commencer par ADP. Si vous avez commencé avec .adp, donc mon cas, j'utilise .adp. Donc, modifiez que la première. Sélectionnez la commande, CTRL-C pour copier, revenir dans la fenêtre PowerShell, CTRL-V et après, cliquez sur Entrée. Après quelques secondes, Shizuki sera activé sur votre téléphone. Donc, c'est très simple à l'œuvre. Alors, dans le cas où vous n'avez pas un PC, vous souhaitez utiliser un autre téléphone. Donc, vous allez, au lieu d'utiliser les SDK, vous allez utiliser une application dite ADP. Pour Android, le lien, vous trouverez aussi dans la description en bas de cette vidéo. Vous allez l'installer sur l'autre téléphone, passer le téléphone sur lequel vous souhaitez activer Shizuki. Après, vous allez réinéler les d'autres téléphones en utilisant un câble OTG pour connecter les d'autres téléphones. Vous allez ouvrir l'application ADP sur l'autre téléphone et vous allez faire les mêmes commandes comme sur PowerShell. Vous allez ouvrir l'application. Sur le téléphone, vous allez entrer seulement ADP. après ADP devices, après la dernière commande, mais sans utiliser ./. Ça, c'est que pour les PC qui utilisent PowerShell, Linux ou Mac. Et ce sera la même chose. Donc, Shizuki sera activé ou démarré sur votre téléphone. Mais l'inconvénient, comme on a dit, chaque fois que vous allez redémarrer le téléphone, il faut refaire l'opération. Alors, les applications à qui vous avez donné l'autorisation root ou les autorisations ADP, vous allez les trouver ici. Voilà, j'ai une application, un gestionnaire de fichiers, un gestionnaire de fichiers que vous allez lui donner l'autorisation. Vous allez pouvoir donc ajouter plus de fonctionnalités sur votre téléphone et accéder à la racine des téléphones comme si vous aviez le root. Donc, il faut les activer ici, on clique ici. Et voilà, j'ai donc une application qui utilise l'autorisation Shizuku. Je vous mettrai aussi le lien de cette application. Mais prochainement, on va voir d'autres applications. Des applications très utiles, des applications qui vont vous permettre de modifier les paramètres cachés de votre téléphone, qui vont vous permettre de supprimer les applications qui viennent par défaut sur le téléphone avec un seul clic. Les applications qui vont vous permettre de gérer les autorisations données aux applications d'une manière minutieuse et précise. Et d'autres applications. Mais ce que je vous souhaite, c'est de partager au maximum cette vidéo avec les autres. Et on va continuer les vidéos avec Shizuki. Et c'est le prochain mot. Personne ne va utiliser le root, mais c'est cette application qui remplacera le root, parce qu'elle est sûre, très simple à utiliser et n'agir pas négativement sur les performances de l'appareil. Fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et aussi activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.